Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière, vous l'avez vu dans le titre. On va voir ensemble pourquoi les joueurs de Chelsea passent leurs crampons au micro-ondes avant de les porter. Alors dans un premier temps, on va voir pourquoi ils font ça. Dans une deuxième partie, je vais aller chercher un micro-ondes, je vais passer quelques paires à l'intérieur. Et on va voir ce que ça donne, voir si c'est efficace. C'est parti ! Alors pourquoi les joueurs de Chelsea passent leurs chaussures au micro-ondes avant de les porter ? On a l'habitude de voir des joueurs faire des choses assez étranges avec leurs chaussures, par exemple des joueurs qui font un trou au niveau du talon. Mais là pour le coup, c'est vraiment inédit. Ça a été révélé par le Sun et ce n'est pas pour se réchauffer quand il fait froid, c'est juste pour assouplir la chaussure et faire en sorte qu'elle soit plus confortable. On le sait et on vous en a déjà parlé, quand on joue avec une chaussure pour la première fois, c'est assez rare de se sentir à l'aise directement. Il va falloir que la chaussure s'assouplisse et se fasse à votre pied pour qu'elle soit plus confortable au fur et à mesure que vous allez la porter. Pour accélérer ce processus, on parle de casser la chaussure. Pour ça, il y a plusieurs façons de le faire, dont une qui consiste à la tremper dans l'eau chaude, une eau à plus de 40 degrés, de manière à ce que la chaleur assouplisse la paire. Attention cependant, on dit qu'il faut éviter de faire ça avec des chaussures en cuir, parce que ça pourrait avoir l'effet inverse, ça va venir rigidifier la chaussure, rigidifier le cuir. Dans le monde pro, il existe d'ailleurs pas mal de machines conçues à cet effet, des sortes de boîtes à vapeur à l'intérieur de lesquelles vous venez placer vos chaussures pour qu'elles se cassent, s'assouplissent, se mettent en forme et deviennent tout de suite plus confortables. Enfin bref, revenons-en à Chelsea, là-bas pas de machines à vapeur, on utilise un micro-ondes. Ça se passe comme pour un plat préparé, les joueurs mettent leurs chaussures au micro-ondes pendant une à deux minutes, ça sonne, et c'est prêt, vous pouvez enfiler votre chaussure et c'est tout de suite plus confortable. En revanche, faites attention, ne mettez pas de crampons vissés à l'intérieur du micro-ondes, vous savez très bien ce que ça peut faire du métal à l'intérieur d'un micro-ondes, vous allez risquer de tout péter. Voilà, vous savez tout, maintenant suivez-moi, je vais chercher un micro-ondes, on va tester ça et voir ce que ça donne. Et voilà, on a notre micro-ondes, un beau micro-ondes Samsung, j'ai fait exprès de choisir celui-ci, on a aussi une chaîne sur l'électroménager, électroménager pack ça s'appelle. Donc je vous ai pris le meilleur micro-ondes qu'on a jamais testé sur électroménager pack, c'est des conneries bien sûr. Donc ce qu'on va faire dans cette deuxième partie de la vidéo, c'est mettre plusieurs types de crampons au micro-ondes, j'ai sélectionné des chaussures en cuir, en knit, en synthétique. Bon c'est parti, on va commencer avec la Prédator, je vous avoue que je suis un peu inquiet, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, on n'a pas testé ça avant la vidéo, on aurait pu tester, d'ailleurs on aurait dû tester même. J'ai un peu peur que ça parte dans tous les sens, ça ne peut pas fondre au micro-ondes, bon allez, j'avais une minute pour commencer, on va voir. C'est parti. Dans l'article du Sun qui est sorti, le mec disait qu'il mettait les paires pendant une à deux minutes, on a mis une minute pour voir, on verra après si on mette plus. Verdict, 4 secondes, 3, 2, 1. Alors, bon déjà rien n'a fondu, c'est un bon point positif, c'est chaud, c'est agréable, et c'est vrai qu'on sent quand même une différence, quand même plus souple. Bon la paire sent un peu bizarre, ça sent un peu comme les bouées à la plage qui sont restées trop longtemps au soleil. Bon, on va voir ce que ça donne. Écoute, c'est assez incroyable, je rentre dedans hyper facilement, on va voir ce que ça donne avec l'autre, l'autre qui n'est pas passé au micro-ondes, et normalement j'ai beaucoup de mal à rentrer dans cette paire là. Bon, j'ai pas besoin de choses pieds, mais j'ai quand même beaucoup plus galéré, là je sens que je suis beaucoup plus serré à l'avant du pied. Donc ouais, je vous avoue que c'est plutôt concluant ce premier essai, je n'attendais pas à ça. C'est chaud, en plus c'est hyper agréable à porter, c'est vrai qu'on sent tout de suite que c'est beaucoup plus souple, même au niveau de la semelle. Ouais, vraiment très concluant, on va passer à la deuxième paire maintenant. Premier essai plutôt concluant avec la Predator, on va essayer maintenant avec la Copa, donc une chaussure en cuir, un mix de cuir et de Prime Minute, on va voir ce que ça donne. Hop, c'est reparti, pour une minute. En attendant, allez-vous vous abonner à ElectroManagerPack, je mets le lien dans la description. Cette chaîne n'existe pas. C'était une blague. On a un même ressenti, c'est encore beaucoup plus chaud, ça me brûle limite les doigts. Mais voilà, je ne sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra, mais en tout cas au toucher, c'est assez incroyable. Premier retour quand même, on voit que la paire commence à « souffrir », on voit qu'elle s'est fripée, celle qui est passée au micro-ondes, beaucoup plus que sur l'autre. On va passer à l'essayage maintenant, on va voir ce que ça donne. Vraiment, même chose que pour la Prédator. Les pieds glissent beaucoup plus naturellement, beaucoup plus facilement à l'intérieur de la chaussure. Vraiment, même chose. Encore une fois, cette sensation très chaude, très douce, très agréable. Et c'est vrai que je me sens beaucoup moins serré dans celle qui est passée au micro-ondes que dans celle qui n'est pas passée. Bon, je vous avoue que sur celle-ci, je m'y attendais un petit peu après avoir testé sur la Prédator. Là où je vous pose la question, c'est est-ce que ça va faire la même chose avec la X-Ghosted, X-Ghosted Plus, donc sans l'acé, que j'avais eu beaucoup de mal à enfiler. Donc on va voir maintenant ce que ça donne avec cette chaussure. Grosse pression pour elle. Troisième et dernière paire, la X-Ghosted. Et comme pour les autres, on est reparti pour une minute. Ouh, ça pue. Oh, ça commence à appuyer, il y a vraiment de la fumée qui est sortie. Eh bien, c'est pas bon à faire avec toutes les paires. La paire a commencé à fondre un petit peu. Voilà, donc celle-ci, je vais pas la passer au pied. Ça fume. C'est vraiment pas à faire avec toutes les paires. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, en vrai, ça va, il n'y a rien de dramatique. Juste le crampon ici qui a commencé à fondre est juste ici. Voilà, donc expérience très concluante avec les deux premières paires. Pas du tout concluante avec la dernière. Là, on est sur un revêtement très synthétique. C'est vraiment pas conseillé, du coup, de le passer au micro-ondes. Ce que je craignais est arrivé. La paire a commencé à fondre. On a quelques parties qui ont fondu. Voilà, juste ici, j'ai un bout de plastique et un bout de crampon qui a fondu au fond du micro-ondes. Voilà, vraiment, si vous avez une paire de X, vous le faites pas du tout. C'est pas du tout à faire. Voilà, c'est la fin de ce test. On a passé les trois paires au micro-ondes. Au final, c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire. On a vu que ça avait l'air de marcher avec certaines paires, pas avec toutes. Après, c'est votre décision. Si vous avez envie de prendre le risque et de gâcher, entre guillemets, une paire à 250, à 300 euros, vous pouvez le faire. Faites quand même très attention. On a vu que ça pouvait avoir des conséquences. Ça va peut-être même plus être pire. Et la meilleure solution, au final, ça reste le temps. Prendre le temps de porter les chaussures petit à petit, de faire en sorte qu'elles se fassent à votre pied. On a déjà fait des articles, des vidéos à ce sujet. Je vous mets les liens dans la description. Et puis voilà, c'est tout pour ce crash test. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !